Je vais vous parler de la France parce que j'entends un président de la République qui parle de start-up national, qui parle des premiers de cordée, qui parle de ceux qui réussissent et de ceux qui ne font rien, qui explique que l'immigration est une chance, mais qui n'a pas de discours de fermeté sur la laïcité. Je vais vous parler de la France parce que je pense qu'on passe à côté de l'essentiel. Quelle est la question que se posent aujourd'hui les Français ? Ils se demandent est-ce que notre pays est condamné à changer de nature ? Est-ce qu'on va continuer à assister en silence au fait que petit à petit nous renonçons à ce que nous sommes ? Qu'est-ce que c'est avec la France ? La France repose sur la méritocratie républicaine. Et aujourd'hui, combien de parents se disent que leurs enfants ne connaîtront pas un meilleur destin qu'eux-mêmes ? La France repose sur le travail et l'effort. Et on a laissé l'assistanat ronger notre système de solidarité. La France repose et croit dans l'égalité des chances, celle que j'ai évoquée. Celle qui fait que quelqu'un au cœur du Cantal a droit à la même chance que quelqu'un qui est au centre de Paris. Et la France, c'était l'intégration. Celle qui avait permis à des familles d'étrangers de venir chez nous avec parfois des discours qui étaient poignants. Disons à leurs enfants, vous devez devenir plus français que les français. Qu'est devenue cette intégration aujourd'hui ? Qu'est devenue cette intégration quand le gouvernement lui-même organise la venue en France de 300 imams ? Qu'est devenue cette intégration quand vous regardez le parcours de ce Tchétchène, que nous avons accueilli avec sa famille pour le protéger des persécutions, et qui a tourné sa haine contre la France en poignardant un des nôtres ? Vous savez ce que je crois ? Je crois que le travail, le respect, l'amour de la France, ce ne sont pas des valeurs qui appartiennent au monde d'hier, et je veux finir par ça. Ce sont des valeurs pour moi qui sont fondatrices. La France a besoin de retrouver ses fondations. Aujourd'hui, on nous explique que la modernité, c'est d'y renoncer. Moi, mon engagement, c'est cette conviction simple. Pour redonner un avenir à notre pays, il ne faut pas renoncer à la France. Il faut retrouver la France, et c'est ça le sens de mon combat.